Musique Stelios Kouloglou, bonjour. Vous êtes écrivain, réalisateur et militant, militant dans le genre gauche radical. Vous êtes membre de Syriza, le parti d'Alexis Tsipras qui est au pouvoir en Grèce. Et vous êtes aujourd'hui député européen. Alors, au bar de l'Europe, je vous ai servi de la soupe à l'oseille. Parce que de l'oseille, la Grèce semble toujours en manquer. La dette frôle les 300 milliards d'euros. Même si on n'est pas spécialiste en économie, on comprend que c'est beaucoup. Et pourtant, Alexis Tsipras dit que son pays, que la Grèce, est en train de sortir la tête de l'eau. Est-ce qu'il n'aurait pas pris un peu trop d'ouzo ? Écoutez, pour supporter la situation économique en Grèce, on a besoin de boire quelque chose. Pour tout le monde, pas seulement pour Syriza. La situation est très difficile. On nous a imposé la Troïka, qu'on l'appelle maintenant la justiétition. On nous a imposé des taxes, des taxes, des taxes qui provoquent de la récession de l'économie. Il y a des indices d'amélioration, de redressement de l'économie, mais son minimum, on a besoin de voir, de trouver un problème à la solution de la dette. Mais M. Schauble ne veut pas. Il ne veut pas parce qu'il a des élections. Il ne veut pas dire la vérité que la dette grecque est soutenable. Schauble, le ministre allemand des Finances. Mais vous, vous réclamez effectivement qu'on annule cette dette ? Non, pas qu'on annule. Non, qu'on fait quelques améliorations en ce qui concerne l'étrance de paiement, ça veut dire la durée des rebouchements de la dette. Oui, bien, elle est claire, ça veut dire que vous n'allez jamais la payer, cette dette. Non, non, pas du tout, pas du tout. On va respecter. Écoutez, jusqu'à ce moment-là, la Grèce a respecté toutes les règles et les accords. Même Moscovici, le commissaire européen, français, d'ailleurs, il a dit que la Grèce a fait des réformes plus qu'aucun autre pays. C'est vrai. On a fait des changements, pas des réformes. Les Grecs sont déprimés aujourd'hui ? Oui, ils sont déprimés, mais comme les autres Européens. Le problème, c'est que maintenant, ils commencent à prendre distance de la politique, parce qu'ils sont déçus de la politique. Alors, ça, ça rassemble un petit peu à l'esprit européen et mondial des gens qui prennent distance. Alexis Tsipras a été réélu à la tête de son parti avec un score stalinien. Il est toujours populaire ? Au sein du parti, oui, effectivement, elle est le leader incontestable. Mais au pays, il a perdu une partie de son énorme popularité qu'il avait il y a un an. Oui, parce qu'on constate une certaine grogne dans la rue. Regardez, par exemple, ces images. Ce sont les retraités qui manifestent, les retraités qui voulaient se rendre au bureau du Premier ministre. On sait que les retraites ont fortement baissé en Grèce. Ces retraités, ces manifestants ont tenté de pousser un fourgon de police qui leur barrait la route. La réponse a été des gaz, des crémogènes et des bombes au poivre. Pas de blessés, mais ces images sont très fortes. Ah oui, c'était un événement regrettable. Tsipras et tout le gouvernement l'a complètement désapprouvé. Vous savez, la police a une certaine autonomie. Même si elle se trouve en Grèce ou en France, il y a aussi des manifs de policiers. Alors, la police réagit de sa propre manière, mais le ministre a été désapprouvé pour l'ordre public. Alors, la Grèce doit gérer sa dette. Elle doit aussi gérer la crise des réfugiés. 50 000 réfugiés à peu près sur votre territoire. C'est un véritable problème ? Ah oui, absolument. C'est un véritable problème parce qu'ils sont bloqués. Les gens, ces réfugiés, ne sont pas venus pour rester à la Grèce. Ils sont venus pour aller à l'Allemagne, en Suède, au paradis, comme ils rêvent. Alors, ils ont été bloqués parce que les pays au nord ont coupé les frontières. Et vous, vous reprochez aux autres pays européens de ne pas être solidaires ? Ah oui, mais écoutez, parce qu'on a pris des engagements. Il y a des décisions prises il y a un an par toute l'Union européenne pour la relocation des réfugiés. Ces décisions ne sont pas pliées. Vous voyez, si nous, par exemple, à ce qui concerne le programme économique, nous faisons un petit peu de moins de ce qu'on a été d'accord, on a dit non, 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 on vous a imposé, on vous a piné et tout ça. Tandis que là, s'il ne s'agit pas de questions économiques, rien ne bouge pas. Oui, en fait, il y a environ 30 000 réfugiés qui auraient dû être répartis dans d'autres pays européens. Il n'y en a qu'une... quelques centaines, je pense. Oui, oui, ce ne sont plus qu'une centaine, mais ce sont 4 000, je pense, qui ont été partis. Mais il y a aussi des autres engagements qui ne sont pas respectés, c'est l'aide au matériel, au personnel pour examiner les pétitions d'asile, les demandes d'asile des réfugiés. Alors, cela dit, aujourd'hui, je pense qu'il y a entre 50 et 100 réfugiés qui arrivent en Grèce par jour. L'an dernier, c'était 4 000 ou 5 000. Finalement, la Turquie, elle fait son boulot, elle maintient les demandeurs d'asile sur son territoire. Oui, c'est... Merci la Turquie, merci Erdogan. Écoutez, pour le moment, Erdogan tient ses promesses mieux que, je ne sais pas, les autres pays, la Pologne, l'Hongrie et tout ça. Oui, c'est vrai. Mais de l'autre côté, le flux de réfugiés a beaucoup diminué parce que les frontières sont bloquées. Alors, une fois que les réfugiés sont bloquées, les réfugiés les chassent. Cet accord avec la Turquie, ça vous arrange ou est-ce que ça vous gêne quand même un petit peu moralement ? Bon, la Turquie n'est pas le pays le plus sûr du monde, n'est pas le pays le plus démocratique du monde. Mais quand même, pour le moment, c'était la meilleure, la moins pire solution, la solution la moins pire, si vous voulez, pour la Grèce. Alors, prenez une petite boule surprise avec une question surprise. J'ai choisi une rouge. Une rouge ? Pourquoi pas, hein ? Attention, parce que, ah, celle-là est très difficile à ouvrir, je vous le dis, je vous le promets, il faut de la force. Oui. Et on va voir si vous y arrivez. Voilà. Oh. Accepterez-vous de dîner avec Wolfgang Schäuble ? C'est votre ennemi, ça ? C'est celui qui vous fait peur ? Ah oui, non. Ah oui, je voulais bien. Je voulais bien dîner avec lui pour parler de l'histoire. Pour parler de l'histoire de la Grèce, de l'Allemagne. Pour trouver les raisons de certains sous-développements de la Grèce. Est-ce qu'il y a des raisons qui ont affaire avec la politique, l'histoire, l'Allemagne ? Je lui demanderai quelques bonnes questions. Et aussi, si on doit respecter, parce que lui, il répète tout le temps, il faut respecter les accords. On a fait un accord, au mois de dimanche, qui ne veut pas l'appliquer à cause des raisons électorales. Je lui demanderai s'il est un simple populiste. On aimerait assister à ce repas. Merci d'être venu au bar d'Europe et prenez un petit peu d'oseille. Oui, je vous le remercie beaucoup.